Bonjour à tous, aujourd'hui, nature et somme d'une série de termes générales avec du logarithme, on est parti. Première chose, pour la nature, alors tout d'abord, 2 sur n fois n plus 3, ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Je rappelle que ln de 1 plus un, c'est équivalent à un, quand un tend vers 0. Donc, si c'est le cas, ça veut dire que nous, notre un, il est donc équivalent en plus l'infini à 2 sur n, n plus 3. Et donc, un est équivalent en plus l'infini à du 2 sur n carré, ça c'est le terme d'une série de Riemann convergente, donc un converge. C'est important, on compare ça donc au terme d'une série de Riemann convergente, alors le 2, évidemment. On peut le mettre en facteur, mais c'est donc du 1 sur n alpha, alpha str en plus grand qu'un, donc la série des n convergent. Ça, c'est la première chose. Maintenant, pour le calcul à somme, il n'y a pas d'ignons d'astuces, très souvent des séries télescopiques. Donc, on va transformer un petit peu ce qu'il y a dans le logarithme, puis on va regarder. Alors, on va mettre au même dénominateur. Donc, on aura dessous du n fois n plus 3. En haut, j'aurai donc n, n plus 3, plus 2. En haut, on a donc du n carré plus 3n plus 2, sur du n fois n plus 3. On ne développe pas en bas, ça ne sert à rien. En haut, on va essayer de factoriser. Alors, il y a une racine évidente qui est moins 1, donc ça se factorise par n plus 1. Donc, c'est du n plus 1 fois n plus 2. 2, c'est le produit des deux racines, donc moins 1 et moins 2. On a ceci. Alors là, ça, c'est pas mal du tout. On va essayer avec ça de faire une soustraction avec des termes d'une même série, ou plutôt d'une même suite. Et donc, l'idée, ça va être quoi ? Alors, si on rajoute 1, on passe de n à n plus 1, on passe de n plus 2 à n plus 3. Donc, on va laisser le n plus 1 avec le n plus 3. D'accord ? D'abord, on va faire un produit, et ensuite, on sépare avec une soustraction. Et on va laisser le n plus 2 avec le n. Vous voyez, ça va donner quoi ? C'est le logarithme d'un produit. Donc, logarithme de n plus 1 sur n plus 3, plus ln de n plus 2 sur n. Quand je rajoute 1, vous voyez, le n va passer n plus 1, et le n plus 1 va passer n plus 3. Donc ici, je vais faire apparaître une soustraction. Alors, logarithme, ici, on peut inverser sans aucun problème. Sauf que ça va faire apparaître un moins. Donc, ça donne ln de n plus 1 sur n plus 3, moins ln de n sur n plus 2. Et là, on a vraiment un truc qui est sympa. Vous voyez bien ? En posant, donc, vn égale ln de n sur n plus 2, on a vn plus 1 qui sera ln de n plus 1 sur n plus 3. D'accord ? Donc, quel que soit n super ou égal à 1. Évidemment, ici, vn est défini. C'est pour ça, pour tout n super ou égal à 1. Eh bien, un, vous remarquez que c'est vn plus 1 moins vn. Donc, on a bien une série ici qui va être télescopique. Donc, si on regarde, donc, on prend soit n super ou égal à 1. La somme, donc, de n égale 1 à grand n. Des un, ça va donc être quoi ? Eh bien, vous aurez v grand n plus 1 moins v1. D'accord ? Ça nous donne ln de, donc, grand n plus 1 sur grand n plus 1 plus 2, donc grand n plus 3, moins v1, qui est donc ln de 1 sur 1 plus 2, donc 1 tiers. Et moins ln de 1 tiers, eh bien, ça fait plus ln de 3. D'accord ? Donc, on a ln de grand n plus 1 sur grand n plus 3, donc plus, donc, ln de 3. Maintenant, on va regarder la convergence. Quand grand n tend vers plus l'infini, il se trouve que la limite de grand n plus 1 sur grand n plus 3, quand grand n tend vers plus l'infini, ça fait 1, donc, par composition avec le logarithme, qui est continuant 1. La limite quand grand n tend vers plus l'infini de ln de grand n plus 1 sur grand n plus 3, elle est égale à ln de 1, c'est-à-dire 0. Ainsi, notre somme ici jusqu'à grand n, elle converge et elle va aller vers ln de 3. Donc, la limite de la somme de n égale à grand n des u de n, quand grand n tend vers plus l'infini, c'est donc égal à ln de 3. Ainsi, la série converge et la somme, elle vaut ln de 3. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501